Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, présentation de mon dernier covering sur cette moto montée en supermotard, qui est une 701 Husqvarna. Donc le covering, ce sont les parties noires laquées et les parties fluo. Ce travail a été très délicat, puisque la surface est dite apolaire. Apolaire, ça veut dire que l'adhésif ne tient pas bien du tout dessus. Donc on va faire un petit test tout bête. On va coller un morceau de scotch ici, un morceau de scotch là. Et en fait, quand je retire celui-ci, si j'y arrive, voilà, on entend que ça existe, alors que là, on voit que ça vient comme du beurre. D'où la complexité de tenue de l'adhésif. Donc après renseignement, j'ai trouvé un adhésif avec une colle extra-renforcée. Il y avait une colle renforcée, mais celle-ci ne suffisait même pas. Donc le covering noir laqué a été superposé à l'adhésif avec la colle renforcée. Et ensuite, le covering est effectué quasi normalement. Sauf que c'était très délicat. Donc voilà, sortie des considérations techniques qu'on va regarder un petit peu en détail à se faire plaisir sur les finitions. Donc les jantes aussi ont fait l'objet d'un covering, un petit numéro qui rappelle la cylindrée de la moto. Pour info, j'ai eu les cerceaux déraillonnés, bien sûr. Donc cette étude, je l'ai reproduite d'après un projet qui m'a fourni le client. Et puis on a personnalisé un petit peu à notre bout. Voilà les marques qui composent cette moto, en partie. Donc voilà, le projet est quasi terminé. Il nous manque simplement le garde-boue et les protèges poignets. qui, elles, ne seront pas faites en covering, mais en teinté masse noire, afin d'avoir une moto complètement noire. Et ces éléments vont être fournis par le vendeur de la moto, et qui se font un petit clin d'œil au passage. Et hop là ! Voilà, là c'est net. Donc voilà, projet plutôt sympa, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup d'heures de travail en rapport avec la surface à recouvrir. Mais, bon voilà, le boulot, on valait la peine, et je suis plutôt content du résultat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, bonne fin de journée à tous. Ciao !